Je suis Jérôme Banasseur, maître gypsier, mon équipe et moi nous sommes trois, trois compagnons. Donc on est situé à Aix-en-Provence et on travaille dans le bâtiment depuis une vingtaine d'années, spécialisé dans les restaurations des monuments historiques concernant tout ce qui est gypserie, moulure, estaf. Donc on a été chargé ici de restaurer tous les faux plafonds, de restaurer toutes les gypseries. Donc une gypserie, c'est un décor qui est fait à base de plâtre. Donc comme on a sur le chantier ici, ça peut être des feuilles d'acante, ça peut être des petits anges, des fleurs. Par exemple, si on est dans un salon, on peut avoir des fruits, on peut avoir des médaillons, on peut avoir des fleurs dans des chambres, du maître de la maison, le portrait du propriétaire. La première étape, c'est de consolider la rosace. Et consolider la rosace, c'est avec des chevilles qui sont à base de plâtre que nous fabriquons nous-mêmes. Donc la deuxième étape, c'est d'agrandir la fissure qui a endommagé la rosace et de gratter légèrement les décors pour permettre à notre enduit d'accrocher par-dessus. Donc la troisième étape, c'est de faire un modelage avec le plâtre et de donner la forme. Par exemple, s'il s'agit d'une fleur ou d'une tête d'ange ou d'un fruit. Quand c'est des sous-bassements, on fabrique un gabarit et ensuite on retraîne le gabarit. C'est-à-dire, on applique notre produit et on tire le gabarit avec le plâtre pour redonner la forme de l'ancienne moulure qui est endommagée. C'est un chantier qui est assez technique pour nous, donc c'est que du plaisir. On revit ce qu'ont vécu les anciens compagnons en réalisant ce genre de décors. On va dire qu'on retrace un peu leur histoire. ... ... ... ...